Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons été forcés d'abandonner notre langue et à ne plus parler notre langue. Si quelqu'un parlait notre langue, l'encore aurait emmené cette personne et l'aurait exécutée. Et cela nous terrifiait. Nous n'avions rien à quoi nous raccrocher pendant le régime. Question. Question. I've just put a question to you in relation to your previous response that you were separated from your family members and that the religious practice was banned. And was there any formal declaration on these provisions and acts ? And if so, from which level ? Oui, à quel niveau cette déclaration s'est-elle faite ? Réponse. Merci de m'avoir posé cette question. Allow me to backtrack a little bit. Je vais revenir en arrière. En 1975, les coopératives ont fait une annonce. Il a été dit que les chums devaient se couper des cheveux, que le voile pour couper des cheveux n'étaient plus autorisés. Nous nous étions obligés de travailler d'un groupe et nous avons été évacués d'un village à l'autre ou d'une coopérative à l'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu tout contact avec les membres de ma famille. Question. Pourriez-vous dire à quel moment cette annonce-là a été faite et à quel endroit ? Est-ce que cela a été fait dans un village en particulier ou une coopérative donnée ? Réponse. L'annonce a été faite à Théakouï, dans le district de Bakaï, dans la province de Koursinth. L'annonce faite par les Khmer Rouges a eu lieu exactement là, dans le village. Ma famille a été évacuée vers la coopérative de Tramsé. Je me suis restée que quelques jours dans la coopérative, puis l'annonce m'a envoyé sur des canaux construire des barrages. Question. Et après ce que cette annonce a été faite, que vous est-il arrivé, particulièrement en s'agissant des pratiques religieuses ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour les Chahams, de façon générale, et est-ce qu'il y a eu des conséquences pour vous en particulier ? Réponse. Les conséquences pour les Chahams ont été très importantes. Les Khmer Rouges ont forcé les Chahams à manger du porc et ont forcé les Chahams à faire tout ce que faisaient les Khmer. Et c'est ce qui a été le plus difficile pour les Chahams, parce que nous avons perdu notre identité propre, nous avons perdu notre religion, et nous avons perdu tellement de points, nous sommes devenus vraiment très maigres. Nous étions maltraités, nous étions persécutés, de toutes les façons possibles, pendant cette période qui est jautée. Trois ans, huit mois et trois jours, ma vie était misérable à de nombreux égards. J'étais un garçon chan, j'ai perdu ma force physique et ma force mentale. Ils m'ont accusé d'avoir trahi l'encart, et ils m'ont menacé en pointant une arme. Ils avaient trois AK-47 et trois M17, et deux, pardon, surprendre l'interprète M17. Ils me braquaient de leurs armes et ils m'ont accusé d'avoir trahi l'encart parce que j'avais volé du riz. Ils m'ont battu, ils m'ont passé un tabac, sans pitié. Et aujourd'hui, mon corps emporte encore les séquelles. Mes mains ont été attachées derrière le dos, et j'ai été attiré par un cheval. Et si je n'arrivais pas à suivre le pas, alors j'étais battu, on ne me donnait que de la bouillie claire. Et on me forçait à travailler d'arrache-pied, à creuser la terre, à défricher, à déraciner, à enlever les pierres du sol. Et si un travailleur s'effondrait, alors il était battu. La vie était tellement misérable, moi je n'étais qu'un jeune garçon, je n'avais aucun membre de ma famille à mes côtés. Nous n'avions pas le droit de nous parler les uns aux autres. Moi j'étais l'un des prisonniers qui habitait dans les parages, j'étais aux côtés. De toutes ces personnes, nous ne pouvions mentionner le nom, nous appelions les uns les autres camarades. Et ils ont également tué des personnes sous nos yeux pendant la réunion pour nous intimider. et nous ont prévenu que si quelqu'un trahissait la peur, alors cette personne serait exécutée, à l'instar de celle qui venait d'être exécutée. Et cela m'a terrorisé. Je redoutais, ou je ne faisais que penser au jour où viendrait mon tour. Pendant la période du Campuchia démocratique, je n'ai pas du tout entendu parler de mes parents, j'ai simplement entendu dire de qu'ils avaient été forcés de manger de la bouillie claire et que plus tard, comme mon père était mort en premier temps, je ne l'ai même pas vu au moment où il a rendu son dernier souffle. J'ai été forcée de manger du porc, et comme j'avais tellement peur, je me suis forcée à manger le porc afin de survivre. Question Question Vous venez de nous dire que vous avez perdu des membres de votre famille. Vous pouvez vous dire à la Chambre combien les membres de votre famille ont péri sous le régime ? Réponse J'ai perdu mon père et mon nombre des membres de ma famille au total, ce sont 17 personnes que j'ai perdues. J'ai également perdu mes nièces et mes neveux pendant cette période. Et cela m'a donné beaucoup de douleurs et beaucoup de chagrins qui perdurent encore jusqu'à ce jour. Question Vous avez dit que vous avez perdu 17 membres de votre famille. Vous avez dit dans quelles circonstances ces personnes sont mortes, et particulièrement dans quelles circonstances votre père est mort ? Réponse Mon père est mort parce qu'il était chag, et qu'il s'en est tenu à la pratique religieuse, qu'il a refusé de renoncer à la pratique religieuse lorsque le père y a forcé. Ils l'ont forcé à manger du porc, mais il a refusé. L'Ankar lui a lancé un dernier avertissement en lui disant qu'il devait absolument manger du porc, et que s'il ne mangeait pas de porc, alors il ne mangerait rien. Mon père a refusé de manger du porc, et il n'a plus bu que de l'eau. Il devait trouver des feuilles d'arbres dans la forêt pour se nourrir. C'était atroce pour lui vivre dans une telle situation. Il aurait mieux valu peut-être qu'il le tue plutôt que de le laisser endurer de telles circonstances. Il est devenu tellement émancié. Il était livré à lui-même, mais il était seul, et il est mort seul. Sans aucun membre de la famille à ses côtés, je ne sais même pas où il a été enterré. J'ai entendu dire qu'il était mort, et j'ai demandé à l'Ankar si je pouvais y aller. Et on m'a dit, camarade, ton père est mort. Et j'ai dit, c'est bien pour cela que je veux lui rendre visite. On m'a reprimandé. On m'a dit que je ne faisais pas partie de l'unité qui allait enterrer mon père. Et donc, on ne m'a pas autorisé à y aller. On m'a dit que mon père était mort, mais je n'ai pas été autorisé à y aller pour voir son cadavre. La haute chantier, je vous remercie. Après la mort de votre père, vous a-t-on informé que les membres de votre famille étaient autorisés à organiser des fûts des rails en fonction de vos croyances religieuses pour votre père? Réponse. Je vous remercie. Une fois qu'il est décédé, aucun des membres de votre famille n'est allé organiser une cérémonie de fûts des 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 fûts. Je vous remercie. Je vous remercie. Pouvez-vous développer davantage en ce qui concerne les membres de votre famille qui ont perdu leur vie, en particulier ceux qui ont souffert de cette misère et qui ont été exécutés par les Khmer Rouges, si vous en avez connaissance? Réponse. Je vous remercie. Mon oncle a été accusé d'avoir trahi mon cœur. Il a été arrêté en conséquence. Et plus tard, il a été exécuté. Il a été découpé en pièces vivant et son corps a fait l'objet d'abus. On a mis du sel sur son corps. Mon grand-oncle a été au courant de sa mort. Il a subi des tortures. Il a souffert de grande misère avant de mourir. L'avocat, je vous remercie. En ce qui concerne les tortures qu'il a subies, a-t-il été torturé dans le même village où vous vous êtes établi? Réponse. Il a été torturé dans le village de Tolo, commune de Tolo, province de Pursette. L'avocat, je vous remercie. J'aimerais que vous décriviez les événements qui se sont produits alors que vous étiez en détention. Quel était le nom du centre de détention à cet endroit? Réponse. J'étais détenue à Trakraul. C'était un centre de détention. À cet endroit, j'ai assisté au meurtre d'une femme, accusée d'avoir commis des fautes morales. On lui a demandé de se déshabiller et son corps a été coupé en pièces. J'étais dans la prison à ce moment-là. Et on m'a demandé de me lever pour assister au meurtre de cette femme. À l'époque, je ne pouvais pas voir si cette femme était enceinte. Je ne pouvais pas voir si cette femme était enceinte. Il y avait tout sang partout après qu'elle a été éventrée. Je ne sais pas. Son foie a été arrachée de son corps. Et ce foie a été préparée et servie comme de la nourriture. Depuis tout jeune, j'ai dû tout abandonner. Non, mon nom. Je n'utilisais plus mon nom, Mahamat. Au contraire, j'ai préféré m'appeler Maupel. Comme vous le savez, j'étais prisonnier à l'époque. Ils ont réussi à savoir que j'étais chame. Et cela m'a mis dans une situation difficile à l'époque. dont j'ai dû abandonner mon nom que je portais à l'époque. Et j'ai dû tout faire pour sauver ma vie. J'ai été enchaînée de jour. Et de nuit. J'étais tellement jeune à l'époque. Et je ne pouvais pas travailler au même rythme que les autres. J'étais utilisée comme un animal. Je devais supporter la situation, quel que soit ce que l'on faisait de moi. Les meurtres n'étaient fondés sur aucune raison. On tuait les gens tout simplement. Et on nous demandait de nous lever pour assister aux exécutions. Si on pleurait à l'époque, on nous aurait tués. Je devais supporter cette situation, quel que soit ce qui soit passé. Et chaque fois qu'il y avait une exécution, on nous appelait tous sur le site d'exécution pour assister à l'événement. Ils ne prenaient pas en compte notre jeunesse à l'époque. Lorsqu'on était déchaînés, lorsque les chaînes ont été enlevées de nos chevilles, on nous a forcés à aller travailler. Ceux qui ne voulaient pas aller travailler étaient frappés et battus. On dormait même le sol par terre. On n'était pas autorisés à se parler. Si on parlait un peu fort, on se trouvait dans une situation dangereuse. Nous étions 40 au centre de détention et on ne se connaissait pas. Et on ne se connaissait pas nommément. L'avocat, je vous remercie. J'ai entendu la description que vous avez faite de ces incidents et de la misère que vous avez subie. Est-ce que vous pouvez nous dire où s'est passé ces misères? Quel est le lieu? Et en quelle année cela s'est-il produit? Réponse. En fin 1977 et début 1980, dit la Partie civile. J'ai été arrêtée et placée au centre de détention de Traouls dans la coopérative de Traouls. avocat, je vous remercie. Vous venez de dire que c'était en fin 1977, début 1900. Je n'ai pas suivi la date exacte. Est-ce que vous pouvez nous redire, nous repréciser la date? Réponse. Les faits se sont produits en fin 1977 et début 1978. Avocat, je vous remercie. Vous avez mentionné que vous aviez été arrêtée et détenue dans ce centre de détention. Vous avez ajouté que quand vous vous enchaînez pendant la nuit, qu'en étaient-ils de jour? Est-ce que vous étiez également sous les chaînes? Réponse. Thank you. Je vous remercie. Pendant la nuit, j'étais enchaînée. Et deux jours, j'étais libérée pour aller travailler. Les chaînes étaient attachées à nos chevilles et nous reliaient les uns aux autres. Pendant que vous travailliez, vous étiez entravée. Est-ce que c'est exact? Réponse. J'étais entravé de nuit et pendant que je travaillais, pendant la journée, j'étais également entravée. J'étais entravé avec mon amour et d'autres personnes. Et comme je le dis, deux jours, j'étais entravée, tout comme pendant la nuit. L'avocat, je vous remercie. Pouvez-vous dire, une fois de plus, quel est le lieu où vous étiez détenu? Et connaît-elle des repas ou de la ration alimentaire donnée aux prisonniers? Quelles rations alimentaires recevaient les prisonniers? Réponse. J'étais arrêté dans la coopérative de Traol et détenu au centre de Traol-Traol à 10 kilomètres environ de ma coopérative. Pour ce qui est des rations alimentaires, il n'y avait que de la bouillie légère pour tout le monde. Pour tout le monde, on nous a donné une louche de bouillie claire. Et si l'on tentait de se plaindre pour dire que cette louche de bouillie n'était suffisante, on nous accusait de trahison envers l'Ankar. Et cet individu serait arrêté et placé pour critiquer par les autres dans le cadre d'une réunion. J'essayais de faire du mieux que je pouvais pour sauver ma vie. J'ai dû tout abandonner, tout laisser tomber. L'avocat, je vous remercie. J'aimerais revenir un peu en arrière. Pendant le régime, comme vous dites, vous étiez tout jeune. Avez-vous reçu une quelconque éducation pendant que vous étiez jeune ? Réponse. Je vous remercie. Les écoles étaient fermées. Il n'y avait pas d'enseignants, pas de professeurs, pas de proches, pas de parents qui vivaient avec nous. Nous devions travailler comme cela. Nous devions exécuter les tâches qui nous étaient confiées. Nous avons vécu une vie misérable. À l'époque, j'imaginais que d'autres personnes portaient de beaux vêtements, des shorts, de courts pantalons, des chemises blanches. Mais pour moi, je devais travailler dur. Je n'avais que la peau sur les os. Et pendant le régime, je ne dormais pas bien la nuit et je n'avais pas le temps de me reposer en journée. C'était une misère pour moi. Et je souffrais pour ma famille qui avait vécu les mêmes expériences. Donc, c'était une misère. C'était une misère. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'école. Quelles en étaient les conséquences de cette absence d'école ? Réponse. Nous n'avions pas d'éducation. Nous n'avions reçu aucune éducation. Il en était ainsi pour nous, notre famille et pour toute la société. Nous n'avions reçu aucune forme d'éducation. Et en conséquence, cela m'a affecté ma famille et toute la société jusqu'à 1979. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas reçu d'informations. Cela a eu un impact sur ma subsistance. Quels que soient les efforts que nous déployons, nous n'avions pas une vie meilleure comparée à ceux qui avaient reçu une éducation. Avocat, je vous remercie. Vous aviez dit qu'une annonce avait été faite consistant à disperser la communauté Cham. Vous rappelez-vous qui était l'auteur de cette annonce ? Et de quelle manière la population Cham avait-elle été dispersée ? Pouvez-vous nous dire à la chambre en quoi consistait cette annonce ? Réponse. Je vous remercie. L'annonce a été faite, mais je ne saurais dire à la chambre qui en était l'auteur. Il a été dit que l'annonce avait été faite par le chef d'une coopérative dans le cadre d'une réunion. On nous avait informé que cette annonce avait été faite dans le cadre d'une réunion par le chef de la coopérative. On nous a informé qu'il fallait qu'on quitte nos villages d'origine, et laisser nos biens, nos maisons, nos effets personnels, nos terres pour partir les mains vides. Notre propriété familiale, les biens que mes parents ont préservés pour nous et les autres membres d'eux, ma famille, ne représentaient plus rien. Cela m'a causé de grandes misères et a eu une forte incidence sur moi et sur ma famille. Je n'ai rien hérité de mes parents à cause de ce régime. soeur lawyer avocat so how was your family categorized? Dans quelle catégorie avait-on placé votre famille? Answer Ma famille a été traitée de capitaliste et on nous considérait comme étant des chambres. On a été dispersés car nous vivions en collectivité. Si les Khmer Rouges avaient su que nous avions de l'argent, du bétail et des effets personnels, tous ces biens et effets personnels passaient sur la propriété des Khmer Rouges. On nous disait de tout laisser, de tout abandonner. Question. Votre famille était-elle considérée comme appartenant au peuple de base ou au peuple nouveau? Dans quel groupe ou dans quelle catégorie avait-on placé votre famille? Réponse. Ma famille, durant la période des Khmer Rouges, était considérée comme appartenant à un groupe en deçà de celui du 17 avril. On était considérés comme des capitalistes et comme des vallées. Je ne sais pas ce que cela signifiait à l'époque. Quand j'étais tout jeune, ce que je sais, c'est que les membres de ma famille avaient été déplacés de force de notre village d'origine pour vivre dans une coopérative où il n'y avait pas de chambres. L'avocat. Avant avril 1975, viviez-vous dans un village où il y avait des chambres de chambres qui vivent là ou étaient établis d'autres chambres? Réponse. Je vous remercie. La guerre a éclaté. Avant, à cette époque-là, nous sommes allés vivre dans un village avec d'autres populations chambres. Nous avons quitté le lieu des bombardements et le lieu où on lançait des obus. Mais avant, en 1975, dans le lieu où on se trouvait, on pouvait pratiquer notre religion et utiliser notre langue. Question. Qu'est-il advenu ensuite lorsque vous tous, dans cette communauté, avez été contraints de quitter le lieu où vous habitiez? Réponse. Je vous remercie. Après le 17 avril 1975, les habitants du village et mes membres de ma famille avaient dû quitter notre village d'origine. Personne n'y vivait plus. Donc, on nous a demandé de partir pour aller vers diverses endroits. L'on disait à une femme de s'occuper les cheveux courts et de vivre normalement. On nous disait de manger ce que nous mangeons avec mère, d'abandonner nos biens. Et ceux qui ne le faisaient pas, et ceux qui ne quittaient pas leur village, seraient tués. Par l'encart. L'avocat, je vous remercie. J'aimerais demander des éclaircissements. Après qu'on vous a demandé de quitter votre village, est-ce qu'on a demandé à tous les chambres de vivre à des endroits différents ou vous devez vivre à un seul endroit en collectivité? Réponse. Je vous remercie. Nous n'étions pas autorisés à vivre à un seul et même endroit. On a demandé à ma famille d'aller vivre dans un lieu différent de celui où vivaient les autres. J'ai été envoyé dans divers lieux pour y travailler. D'autres étaient affectés à des unités mobiles et d'autres ont été envoyés dans divers groupes. Nous avons été affectés à diverses coopératives. Personne ne pouvait vivre ou rester à un seul endroit. Dernière question, dit l'avocat. Adressée à la partie civile. Monsieur. Je sais que vous avez toujours souffert de cette grande misère, comme vous dites. Quelle a été pour vous la misère la plus inoubliable? La misère qui a eu une incidence sur moi jusqu'à ce jour, c'était le manque d'éducation. L'éducation dont je n'ai jamais bénéficié dans ma vie, également les biens que j'aurais pu hériter de mes parents. L'éducation est le bien le plus important de tout être humain. Pour moi, je n'ai bénéficié d'aucune éducation. Et cela a eu un grand impact sur moi jusqu'à ce jour. Question. Pour revenir aux souffrances morales. Quelles ont été les souffrances morales que vous avez endurées jusqu'à ce jour? Réponse. Je n'étais que l'ombre de moi-même. Voilà le type de souffrance que j'ai subie. Je regrette de n'avoir reçu aucune éducation. Deuxièmement, j'ai été détenue dans une prison où les gens étaient tués devant moi. Et chaque fois que je ferme les yeux, ces souvenirs ressurgissent. Je suis tellement terrorisé, même à l'instant, quand je revis ces incidents. Question. Aujourd'hui, pouvez-vous encore parler le Tcham? Réponse pour ce qui est des conversations ordinaires et quotidiennes. Je parle mieux le Tcham que le Tcham. Monsieur le Président, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Président, thank you. The floor is now given to other parties first to the co-prosecuteurs for the questions to this civil party. If you have any, you may proceed. Si vous avez des questions. National deputy co-prosecuteurs. J'ai un certain nombre de questions que j'aimerais vous poser en relation to the killings and your personal experience between 1975 to 1979. From what you have told the court today through your answering to questions by the lawyer for civil party, you said that you were evacuated through Trump's cooperative. You said that you were evacuated through Trump's cooperative. Can you tell the court which year that you were evacuated through that cooperative? Pourriez-vous dire à la chambre en quelle année cela a eu lieu? Answer. On 17 April 1975, j'ai été évacué de mon village et je suis allé vivre dans la coopérative de Tramse. Question. How long did you remain to living in that cooperative before you were moved to another location or did you remain living in that cooperative from 1975 to 1979? Answer. Réponse. In late 1975, in late 1975, my family was evacuated to live in Miettuk cooperative. Question. Question. What was Tramse cooperative located in? Où se trouvait la coopérative de Tramse? Answer. Originally, it was located in Tchma commune. Although I didn't know whether the commune was known during the Khmer Rouge regime. However, it was in the district de Bakan province de Pursat. question. You also have testified before the chamber the execution of a people through various meetings organized by the Khmer Rouge in order to intimidate the people and to show that people who made mistakes would be punished that way. and to show that people who committed mistakes would be punished. Besides the... open executions during the meetings, did you witness any other executions? answer. Réponse. I used to see dead bodies though I didn't know how they were... who executed them but I don't know of what reasons. I don't know of what reasons. Question. Question. While you were in Tramseh cooperative, did you witness any clearings? killings? Answer. Réponse. In Tramseh cooperative, I knew that the Jam people who came from other locations possibly from Knoppen to live in Tramseh cooperative, the entire family of that Jam was killed. I didn't witness the execution of those family members. Answer. I didn't witness the execution. However, when I went to the hospital, I saw a better body in a rice field. In a rice field. Thank you. Dans le document E3, 1913.3.4, à partir de la question 24 jusqu'à la question 30, c'est-à-dire celles qui ont répondu sur les réponses que vous avez données de votre décision. Question 24. En 1975, il y avait-il des groupes de personnes qui étaient chiblés par les Khmers rouges ? Vous répondez, les musulmans étaient évacués à partir du kilomètre numéro 9, on les accusait d'avoir trahi l'Ankar, et ils étaient emmenés et exécutés. Question 25. Est-ce que cet événement a eu lieu en 1975 dans la coopérative ? Réponse oui. Un peu plus loin, question 28, on vous demandait, qu'est-ce que vous avez vu au juste ce soir-là ? Vous répondez, j'ai vu les Khmers rouges frapper et tuer des gens, mais je ne me suis pas attaqué longtemps sur place. Je suis la partie tout de suite. D'après votre réponse, vous dites que vous avez témoin de l'exécution, mais vous dites que vous avez témoin d'aucune exécution. Pourriez-vous clarifier la chose pour la chambre ? Quelle est la réponse correcte ? Réponse. Alors, en ce qui concerne cette famille musulmane de ce village à ce kilomètre-là, je n'en ai pas été témoin, mais j'ai été témoin de l'exécution d'autres personnes, et comme je l'ai dit, je n'ai vu que les cadavres. Et j'ai fait peur, parce que j'ai été peur. J'avais peur que les militias Khmers rouges ne me repèrent et que je sois arrêtée et exécutée. Question. Question. Ainsi, la déclaration que vous faites dans ce document fait référence à l'exécution d'une autre famille Khmers. Et cette famille Khmers venait probablement du kilomètre numéro 9, et à une autre occasion, vous avez vu l'exécution de personne, mais que très brièvement, assez exact. Président, la défense de Nunchéa, co-avocat national, vous avez la parole. National Council for Nunchéa, Mr. Président, je souhaite ouver l'exécution d'une autre question qui doit être baisée par le co-procurs national, en effet, la partie civile n'a déjà dit. Elle n'avait pas été témoin de l'exécution de la famille Khm du kilomètre numéro 9. Or, le co-procureur vient de dire à la partie civile qu'il a été témoin de l'exécution de deux familles Khm. National Co-procureur, permettez que je reformule ma question. Monsieur de la partie civile, pourriez-vous dire à la chambre ? Vous avez dit que vous avez été témoin de l'exécution d'une famille Khm du kilomètre numéro 9. Est-ce que c'est exact ? Je pense que vous parlez d'une famille musulmane qui a été évoquée à la coopérative de Tramsay aux côtés de deux familles de mon village. Et bien, la première a été emmenée à exécuter. Deuxièmement, j'ai vu un autre groupe de musulmans qui étaient exécutés par les Khmers rouges. Qui étaient exécutés par les Khmers rouges, mais je n'ai pas été témoin de l'exécution, clairement. En revanche, j'ai vu des vêtements qui étaient portés par les Khmers rouges et ensuite j'ai quitté la scène parce que j'avais peur que les Khmers rouges ne me repèrent et ne me tuent. Question. Pourriez-vous dire à la chambre seulement ce dont vous avez été témoin ? Où avez-vous assisté à cette scène ? Réponse. C'était à Toulslein ou la montagne de Slein. Et l'autre site, c'était dans une rizière pas très loin de Toulslein. Question. Monsieur de la partie civile, j'aimerais que tout soit beaucoup plus clair. Vous avez vu d'une part seulement des cadavres et à une autre occasion, vous avez vu que des personnes étaient exécutées de vos propres questions. Et j'aimerais que vous nous parliez de ce dont vous avez été témoin oculaire. Pourriez-vous dire à la chambre où est-ce que ce que vous avez vu de vos propres yeux a eu lieu et quand ? Answer. Et enfin, j'ai été témoin à Toulslein, à la montagne de Slein, par accident ou accessoirement de cette exécution. Je ne suis pas resté longtemps parce que j'avais peur que les miliciens Khmers rouges ne me voient et m'accusent d'être un traître. Président, je vous remercie, Monsieur le co-procureur national. Le moment est venu de nous servir à la pause. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 10h30. d'avoir unvis d'audience. Et nous allonsifter. Au revoir. Merci. 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 Merci.